Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors Liam, une nouvelle fois effondré en pleurs, explique qu'elle ne sait pas comment elle va tenir sans son mari, qui était son repère. En tout cas, ce qui est triste, c'est pour les enfants aussi. Je vous laisse avec sa story. Les filles, j'espère que vous allez bien. Déjà, je te remercie tout le monde pour tous vos messages. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Je suis ultra fatiguée. Pire Charlie, elle était un peu malade. Je fais beaucoup, elle a eu de la sève, donc elle dormit avec nous. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup pleuré hier soir. C'est horrible de devoir dire au revoir à quelqu'un que t'aimes, avec qui tu partages tes journées, ta vie. Je sais même pas quoi vous dire, par où commencer, par où terminer. Je sais pas. Je sais pas. Je voulais quand même vous donner des nouvelles. Parce que j'ai quand même des personnes qui se sont inquiétées, alors que... Alors que ça sert à rien de s'inquiéter. J'ai le cœur rempli de tristesse. Mais depuis deux jours, jusqu'au jour où il rentrera à la maison, je serai triste. J'irai pas mieux. Christophe. C'est vraiment quelqu'un qui m'a rendu meilleur. Dans tout. Avant, je faisais n'importe quoi. Avant, j'avais pas une vie stable. Avant, je sortais. Je faisais n'importe quoi. J'avais pas une vie stable. Je fréquentais n'importe qui. J'étais un peu perdue, un peu perdue. Christophe, il m'a vraiment rendu meilleure. Je crois que je l'ai déjà dit en mai. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait devenir la femme que je suis maintenant. C'est-à-dire, je suis peut-être pas la meilleure des mamans, mais je fais mon maximum. Je m'occupe de Joy. Je fais tout ce que je peux pour elle. Je m'occupe de Charlie. On a un travail. Je travaille. Je m'occupe de mon foyer. De mon mari, de mes enfants. Je fais le maximum que je peux. Alors, je suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs. En tout cas, depuis que je suis avec Christophe, j'essaye d'être meilleure. Et c'est grâce à lui. Donc, je vous avoue que là, je suis en train de perdre mon repère. Alors, certes, il est pas mort. Mais, tous les jours, il est absent tous les jours. Enfin, il sera absent tous les jours. Le soir, quand je vais me coucher. Le matin, quand je me réveille. Je lui racontais ma journée. Ce qu'il me raconte la scène. Tout, quoi. Il va y avoir Noël dans un mois et demi. Il sera pas là. Charlie, c'est son deuxième Noël, mais elle était petite. Là, elle est quand même plus grande. Dès qu'il y a un scooter qui passe, elle croit que c'est son père et un petit papa. Je me demande ce que je vais lui dire quand on va commencer à comprendre. Quand on va commencer à le réclamer. Alors, oui, il y a des parloirs. Oui, il y a des UVF. Oui, il y a plein de choses. Mais les UVF, je crois que c'est tous les deux mois. Les parloirs, OK, je vais y aller une fois par semaine. Je vais y aller du tube le plus que je peux. Mais son manque au quotidien, quoi. Voilà, au début, ça va être très dur. Je sais pas, on dirait que c'est un signe. Je suis en train de faire un snap et mon téléphone s'est arrêté net. Impossible de retourner sur snap. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pu continuer ce que je vous disais, mais je pense qu'après, je vous ferai des écrits parce que ça me rend vraiment trop triste, tout ça. Vraiment, vraiment. Et je suis juste finie par ce que je disais. Après, je vais déposer Charlie à la crèche. De toute façon, quoi que la juge lui donne, même si c'est un mois, un an, le reste, ce sera encore pire.